Hi guys ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis très très heureuse de venir vous parler aujourd'hui puisque nous allons parler de livres. Donc on se retrouve pour un update lecture et autant vous prévenir tout de suite j'ai pas mal de livres, j'en ai 5 puisque voilà il y a eu les vacances de Noël et comme vous le savez en vacances j'ai tendance à beaucoup beaucoup lire. Donc voilà ceci explique cela, j'espère que la vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Alors le premier livre que je vais vous présenter c'est le tome 2 du Diable s'habille en Prada. Alors je ne savais pas du tout qu'il y avait une suite mais comme vous avez pu le voir ma mère me l'a offert pour mon anniversaire et donc le tome 2 s'appelle Vengeance en Prada, le retour du diable. Ce livre là a été publié aux éditions Fleuve Noir et donc c'est toujours Lauren Weisberger, pardon et voilà sans suspense aucun j'ai adoré, adoré ce livre. On a tout simplement affaire à la suite de la vie donc d'Andrea et à quel job elle va faire etc après Runway et surtout comment est-ce qu'elle va à nouveau rencontrer Miranda Presley et Emily donc son ancienne collègue et voilà comment est-ce qu'elle retombe sur ses pattes, qu'est-ce qu'elle fait comme métier maintenant, comment est sa vie, sa vie de couple comme elle n'est plus avec Nate et qui d'ailleurs ne s'appelle pas du tout Nate dans le livre, c'est dans le film qui s'appelle Nate, dans le livre il s'appelle Alex et voilà j'ai adoré, adoré, adoré le tome 2. Je dirais même que je l'ai quasiment préféré au tome 1, voilà il était vraiment génial, je l'ai lu en a rien de temps, voilà. Donc si vous ne savez pas qu'il y a une suite au Dieppe sa vie en Prada et que vous aimeriez la lire, je vous conseille fortement de la lire, on la trouve facilement en seconde main et voilà c'est tout simplement excellent, je me suis régalée. Ensuite le deuxième livre que j'ai lu, donc le mois dernier, c'est Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Alors pourquoi ? Parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire le livre, j'adore le film, c'est mon film préféré de tous les temps, je connais tous les dialogues, c'est un enfer de regarder ce film avec moi et donc lorsque j'ai vu le livre en seconde main, je n'ai pas pu résister, surtout que je l'ai payé 2 euros ou un truc comme ça. Donc voilà j'avais vraiment vraiment envie de le lire et donc le livre est également illustré. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Donc il est également illustré comme ceci et c'est un livre qui est très sympa, qui se lit très très vite, je crois que je l'ai lu en 2 jours, quelque chose comme ça. Et par contre, un aspect qui m'a vraiment choquée lorsque j'ai lu le livre, c'est que les personnages ne sont pas du tout autant creusés qu'ils le sont dans le film en fait. Comme c'est un livre pour enfants, ça reste assez superficiel au niveau de la personnalité des personnages. C'est-à-dire que tout le passé de Willy Wonka avec son père, tout ça, on n'entend pas du tout parler. Dans le film, Willy Wonka n'est pas du tout un personnage profond et un petit peu torturé je dirais. Mais dans le livre, il est juste là pour faire visiter la chocolaterie et c'est tout. Il n'y a pas du tout son passé, son enfance, etc. Ça, j'ai un petit peu craint parce que je trouve que cet aspect creusé des personnages, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette histoire et le fait que cette histoire a quelque chose en plus en fait pour moi. Et là, malheureusement, je n'ai pas du tout retrouvé ce côté-là. Alors, ce qui est normal parce que c'est l'oeuvre d'origine, le film est adapté. Donc, Tim Burton a refait un petit peu, voilà, à sa sauce et voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça une adaptation. C'est qu'il y a une raison. Mais voilà, j'ai trouvé ça très dommage parce que j'étais vachement attachée à ce côté-là de Willy Wonka. À ce côté enfance difficile, à ce côté, voilà, recherche d'amour, voilà, de son père, etc. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup et que je trouvais très intéressant. Et là, malheureusement, les personnages, mais tous autant qu'ils sont, même Charlie, ils sont beaucoup plus en surface en fait. Donc, voilà, ça reste un très bon livre. J'ai pris énormément de plaisir à le lire. Mais malheureusement, je préfère de loin le film. Ce qui est très rare généralement quand je regarde le film après avoir lu le livre ou inversement. Généralement, je préfère le livre. Là, honnêtement, je préfère le film en fait. C'est aussi parce que Tim Burton est un de mes réalisateurs, si ce n'est mon réalisateur préféré. Mais voilà, je trouvais ça un petit peu dommage. Cela dit, c'est un très bon livre et je pense que c'est un livre à lire une fois dans sa vie. Parce que c'est quand même un classique. Donc voilà, je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Il a été publié aux éditions Folio Junior et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, lisez-le si vous avez l'occasion. Ensuite, je viens vous présenter un classique que j'ai lu donc le mois dernier. Puisque j'ai lu Les Liaisons Dangereuses de Coderlos de Laclos aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est un sacré pavé. Je ne vais pas vous mentir, c'est écrit très petit en plus. Cela m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour le lire. Je pense que j'ai pris facilement deux semaines pour le lire. Parce que c'est un livre qui est assez dense. C'est du vocabulaire qui est très élaboré. Donc voilà, il faut bien bien prendre son temps pour le lire. Mais voilà, j'en suis venue à bout. Je suis très contente d'en être venue à bout. Je ne regrette pas du tout de l'avoir lu parce que c'est un livre que j'aime énormément. Donc voilà, je suis très très contente de l'avoir lu. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une histoire qui est assez compliquée. Si vous ne connaissez pas le pitch, ça relate un petit peu les mœurs, soit disant un peu libertins. Et un peu pervers comme ça du 18ème. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un livre qui n'est pas forcément facile à lire. Mais je suis très contente de l'avoir lu parce que j'ai trouvé l'histoire très bien, très intéressante. J'ai vu plusieurs adaptations en film que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai vu Les Liaisons Dangereuses et j'ai vu Valmont en adaptation que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé Les Liaisons Dangereuses plus fidèles que Valmont à l'histoire. Mais voilà, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup l'univers des Liaisons Dangereuses. Je trouve que le personnage de Madame de Merteuil est très intéressant. Je trouve que Valmont est très intéressant aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup à dire et probablement qu'il y aurait de belles dissertations à faire dessus. Donc je pense que c'est pareil, c'est un livre à lire une fois dans sa vie parce que c'est quand même un classique. Et que ça reste un excellent livre pour moi. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous présenter alors non pas un livre mais une série de livres. Puisqu'il s'agit de la série Avant Toi de Jojo Moyes. Donc j'ai lu le tome 1 Avant Toi et le tome 2 Après Toi qui sont tous deux parus aux éditions Milady. Et si je ne me trompe pas, le tome 3 Après Toi sort en avril il me semble. Et donc évidemment je vais sauter dessus. Et tout ça pour vous dire que c'est une série de livres que j'ai énormément, énormément aimé. Mais alors là pareil, je trouve que le film, donc qui a été fait avec Emilia Clarke, adapté du livre Avant Toi. Elle était assez fidèle dans les grandes lignes mais au niveau des ressentis, des personnages etc. Je trouve qu'il y a quand même une grosse différence. Dans le personnage Avant Toi, enfin dans le livre Avant Toi, je ressens beaucoup plus de problèmes entre Emilia et sa famille. Enfin entre Emilia, c'est Emilia Clarke. Mais entre Louisa, donc le personnage qui incarne Emilia Clarke et sa famille. Il y a beaucoup plus de soucis, de tensions, de problèmes familiaux etc. Qu'on retrouve un peu dans le film mais enfin sans plus quoi. Mais voilà, il y a aussi toute une part du personnage de Louisa que je ne me souviens pas d'avoir vu dans le film. Toute la, je ne vous spoil pas si vous voulez les lire mais elle a un passé qui est assez compliqué aussi. Même très compliqué et dont elle essaye de se relever un petit peu et dont elle va se relever en partie grâce à Will. J'ai énormément aimé le premier tome. Je l'ai vraiment adoré, je l'ai pareil dévoré en deux jours je crois. Et le deuxième tome, je l'ai aussi beaucoup aimé. Dans le deuxième tome en fait, c'est le après la mort de Will. Donc dans le tome 2, c'est tout simplement après la vie qu'elle a eu avec Will, après tout ce qu'il lui a fait découvrir etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Il va y avoir de gros bouleversements dans la vie de Louisa. Et voilà, j'ai adoré, adoré ce tome 2. J'essaie de pas trop vous raconter parce que sinon ça spoil un peu le tome 1. Mais voilà, c'était vraiment des livres que j'ai vraiment beaucoup aimé lire, que mon père m'avait offert à Noël. Et donc voilà, je vous conseille vraiment de les lire si vous ne les avez jamais lus. Parce que voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. Et c'est vraiment été une lecture plaisir, voilà, pendant l'hiver avec du thé etc. Il y a une ambiance très anglaise, très thé, petit ricanement gêné etc. C'est très anglais comme livre. Ça se passe en Angleterre. Mais voilà, il y a beaucoup de culture je trouve dedans. Il y a beaucoup d'aspects culturels des Anglais etc. Et du coup voilà, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, ça m'a énormément plu. Et j'ai vraiment vraiment hâte de lire le tome 3. Donc voilà. Et bien écoutez, voilà, c'est déjà tout pour cet update lecture. J'ai essayé d'aller un petit peu plus vite que d'habitude. J'espère que ça aura pu vous plaire. Que ça vous aura peut-être donné envie de lire. Et sinon de... Si vous lisez déjà, d'acquérir de nouveaux livres. C'est des lectures que j'ai beaucoup aimées. Que je... Limite pour certains. Que je prendrais plaisir à relire dans quelques années. Parce que c'était vraiment des livres que j'ai beaucoup aimé lire en hiver. Dans l'ambiance neige et été. Et voilà, c'était vraiment très agréable. J'espère que vous aurez apprécié de passer ce petit moment avec moi. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.